Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager en fait le lancement, le début du lancement du développement de l'application Startupper. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le prototype, le design de l'application, puisque c'est pas moi qui vais développer l'application, je vous le rappelle. Et puis je vais vraiment vous faire suivre ça au fur et à mesure en fait de ma journée. Là j'ai un appel avec un client dans à peu près une demi-heure, donc je vais vous montrer ça aussi. Et puis vraiment le design, les outils que j'utilise pour le prototype de l'application. Donc c'est parti ! Ok donc je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà le premier prototype en fait de l'application. Donc ce que j'ai fait, je vous avais déjà montré en fait les étapes que je suis dans une autre vidéo, mais moi je vais d'abord chercher en fait de l'inspiration sur Pinterest, sur des sites comme dribble.com, etc. Et du coup là j'avais déjà en fait repéré surtout une couleur un peu primaire pour l'application. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré en fait tout un design d'application, tout fait sur le site Sketch App Resources. Et en fait là ce que j'ai commencé à faire c'est juste reprendre les pages en fait de connexion, de login, tout ça, et de les adapter au design et au concept de mon application, donc remplacer le petit logo, etc. Donc là ce que vous voyez c'est vraiment une ébauche que j'ai faite en 20 minutes, une demi-heure même pas, juste pour voir si au niveau des couleurs, si au niveau du design global de l'application ça me plaît, et ça commence à prendre forme en tout cas pour moi. Donc je vous fais sur un peu les prochaines étapes. Ok, nouvelle étape de la journée, j'ai un appel là qui est programmé pour dans 5 minutes à peu près, avec un client, un client de la formation Flutter Evolution, pour qu'il me parle en fait tout simplement de son projet d'application, qui donc c'est une application qui est déjà publiée, je demanderai évidemment l'autorisation pour vous la partager tout simplement, et puis pourquoi pas obtenir un témoignage complet, ou alors même ce que j'adore le concept c'est de faire des interviews en fait sur Zoom. Donc par exemple si vous voulez voir l'interview d'Hugo qui va réaliser en fait l'application Startupper, si vous voulez connaître son parcours, tout ça c'est dans le programme gratuit de Freelance Digital, c'est une conférence en fait téléphonique qu'on a filmé et enregistré pour vous, qui dure à peu près 17 minutes, et donc vous l'avez directement gratuitement dans le programme gratuit. Donc moi je commence tout de suite mon appel vidéo. Ok on se retrouve dans l'après-midi, donc là j'ai bien travaillé sur le logo et le design en fait du logo de l'application, pourquoi ? Parce que c'est super important, c'est vraiment quelque chose aussi que je fais au départ, au lancement du projet, pourquoi ? Parce que rien qu'au niveau de l'identité visuelle, la couleur que vous allez choisir, et je vous ai montré ce matin le prototype, dès que vous arrivez par exemple dans l'application, dans le splash screen, donc dans l'écran de lancement, vous allez avoir en fait ce logo d'application qui va apparaître. Donc c'est très important d'avoir un logo surtout qui soit identifiable. Par exemple pour mes applications perso, c'est jamais des logos révolutionnaires, c'est même des logos que j'ai fait à la main, enfin que j'ai fait moi-même en fait, mais cette fois-ci là j'aimerais bien en fait passer par un graphiste professionnel pour faire un petit logo sympa, et avoir vraiment une identité visuelle que je pourrais garder pour les mois à venir, pour le développement de l'application Startupper. Donc là je vais continuer à bosser dessus, et puis juste après en fait je fais un appel vidéo avec Hugo, et on va faire le point en fait sur le développement actuel de l'application DrissAS, puisque c'est en fait Hugo qui est en train de terminer de développer l'application DrissAS, et encore une fois ça, ça fait partie de sa mission freelance, donc si vous êtes intéressé par le thème du freelancing, par le fait de devenir développeur indépendant, etc., commencez le programme gratuit de freelance digital, c'est vraiment là pour vous faire découvrir, vous faire goûter un petit peu à tout ce programme-là, à tout ce contenu vidéo-là, et notamment il y a le suivi de ces contrats-là, des contrats en fait de développement, et le suivi en fait de la progression en fait de Hugo, qui est donc mon associé, et qui travaille avec moi en fait dans le cadre du développement de tous ces projets-là d'application. Donc n'hésitez pas à le commencer, et à suivre toutes les vidéos, la vidéo d'Hugo, c'est la vidéo en fait numéro 4. Ok, donc là je viens de finir mon appel avec Hugo, donc c'est super, en fait il a bien avancé sur l'appli, je vais vous partager un peu ce qu'il a fait. En gros la manière, la bande communique, c'est qu'en fait il me partage tous les avancements de l'appli sur un fichier en fait Google Doc, et puis ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, on utilise les PWA pour partager en fait tout simplement l'avancement de l'application. Donc en gros dès qu'il fait des nouvelles fonctionnalités, dès qu'il résonne un des problèmes, parce qu'en fait c'est vraiment une liste de fonctionnalités à réaliser, et bien il l'ajoute directement à la version web de l'application Flutter, et comme ça moi je peux la tester en fait instantanément, après bien sûr, par exemple ici il me partage le code, le fichier en fait Lib, vous savez le dossier en fait Lib de Flutter, et comme ça moi je peux aussi le tester, on utilise évidemment Git pour les projets, là on le fait un petit peu rapidement parce que c'est, on veut aller vite pour la publication, mais pour un projet classique on utilise par exemple le Git. Donc voilà pour vous montrer un petit peu l'exemple d'une journée, voilà dans mon quotidien, où j'échange avec mes clients, et aujourd'hui avec mes prestataires, donc encore une fois si vous vous êtes intéressé par le fait de vous lancer, en tant que freelance, en tant que développeur indépendant, n'hésitez pas à commencer le programme gratuit, freelance digital c'est complémentaire vraiment à la formation Flutter Evolution, ça fait partie de votre enrichissement si vous voulez, dans le domaine de l'informatique, et dans le domaine ici plutôt de la création de services, de la création d'une activité, c'est un programme qui est vraiment très progressif, et qui est fait en fait pour vous aider à vous lancer sans aucune peur en fait, puisqu'on vous a filmé toutes les étapes avec le lancement comme ça de Hugo, qui est filmé vraiment de A à Z, ça va vous permettre de le modéliser, de reprendre certaines notions, et notamment je vous parle beaucoup du développement mobile, de la création de vos offres, et de pouvoir vendre en fait vos compétences de développeur mobile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube, et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501